bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois d'août quelques informations pour démarrer vous pouvez même pendant ce mois d'août avoir des consultations avec zoé avec moi vous avez également nos petits post sur les réseaux sociaux sachez que il n'y aura pas de live mais que nous serons là le 31 août fidèle au poste à 20h30 et ensuite vous pouvez également consulter 12 si vous voulez avoir des compatibilités un horoscope votre thème astral et enfin si vous voulez soutenir notre travail soutenir notre chaîne vous appuyez sur votre ordinateur sur le bouton rejoindre et vous aurez droit à des petits cadeaux comme par exemple des réductions sur les consultations verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois d'août le lion domine le deuxième et le troisième des camps jusqu'au 22 et le deuxième des camps on va être bien en peine puisque le soleil et mercure comme nous le verrons vont être en dissonance avec saturn et uranus donc il ya un imprévu très certainement à gérer en début de mois ça va pas durer longtemps mais disons que ça va créer forcément de l'instabilité que peut-être vous êtes obligé de remettre quelque chose à plus tard pour des raisons totalement indépendantes de votre volonté 1 puisque bon le soleil en lion il est face à vous donc ce sont les autres donc les problèmes que vous allez rencontrer vont venir des autres ça sera pas sur vous ça viendra d'un partenaire professionnel ou affectif en tout cas bon de quelqu'un que vous connaissez et bon voilà vous pourrez pas faire autrement que de que d'accepter la situation telle qu'elle est après le 22 et bien le soleil sera en vierge 1 les amis donc vous allez reprendre le travail vous allez on va vous demander d'être productif 1 et bon être productif ça veut dire quoi c'est à dire ça veut dire ramener de l'argent à votre entreprise alors la vôtre ou celle pour laquelle vous travaillez quoi que vous fassiez finalement 1 il faudra produire et ramener de l'argent parce que ça va être malheureusement un des buts des objectifs de toute la période vierge pour le verso 1 donc ça ça concernait la vierge 1 le premier des camps mercure maintenant bon je voulais dit elle est conjointe au soleil et donc va faire les mêmes aspects pour le deuxième des camps après elle passera au troisième des camps et ça se passera très bien et puis bon elle changera de signe le 11 donc le début du mois malheureusement ça va vous prendre la tête ça c'est sûr deuxième des camps vous pourrez pas faire autrement que de gérer la situation et trouver des solutions peut-être que quelqu'un vous y aidera puisque mercure se trouve en face de vous aussi chez les autres donc peut-être qu'un proche vous aidera à trouver la solution ou à aborder la situation de manière plus plus légère on va dire après le 11 et bien mercure va faire les trois des camps de la vierge rapide donc un vous l'aurez pas pendant longtemps les questions d'argent vont être au premier plan que vous soyez en vacances ou non le problème sera que je sais pas vous avez peut-être une perte de revenus c'est possible et là je pense surtout au deuxième des camps qui reçoit encore saturne même si elle est rétrograde donc il peut y avoir une perte de revenus ou alors vous pouvez vous avez peut-être quelque chose à payer tant que mercure sera en vierge c'est de l'argent qu'on va vous demander c'est pas de l'argent qui va rentrer à moins que vous soyez en négociation 1 c'est possible que vous ayez une ou deux journées de négociation à mener vénus maintenant et bien votre vénus elle va être jusqu'au 16 en vierge donc voyez un qui va être aussi question d'argent avec vénus puisqu'elle va occuper votre secteur 8 bon alors avec vénus c'est plus de l'argent qui rentre mais le le fait qu'elle soit dans ce secteur 8 vous savez il y a deux axes pour les finances il y a la maison 2 et la maison 8 la maison 2 c'est possession et la maison 8 c'est dépossession donc il est possible que vous ayez vraiment quelque chose à payer à vous déposséder de quelque chose bon ça passera rapidement et puis alors sur le plan relationnel si vous êtes en couple bien vénus va valoriser votre sexualité je préfère vous prévenir après le 16 vénus rembalance et là tout ira bien pour les versos du premier et deuxième décor disons que vos sentiments vont s'épanouir dans un climat de confiance que vous serez bien avec ceux que vous aimez ou avec votre chéri vous partagerez beaucoup de choses il y aura peut-être même de nouveaux centres d'intérêt que vous allez partager bref ce sera des bons moments ça va disons que c'est pas quelque chose qui va s'installer mais des bons moments sont à prévoir peut-être aussi grâce à un voyage puisque vénus va être dans votre secteur neuf qui est le secteur des voyages donc peut-être que vous allez partir quelque part et que vous allez rencontrer des gens qui vont vous intéresser que ce soit sur le plan intellectuel ou dans le domaine amoureux on termine avec mars qui va être tout le mois en vierge qui va faire le premier, le deuxième des camps et le début du troisième bon mars c'est une planète d'énergie qui va se trouver dans un secteur d'énergie mais des énergies plutôt financières on a vu la vierge franchement c'est un signe qui est réputé pour très bien gérer ses finances avec beaucoup de réserve et de retenue on va dire donc avec mars dedans vous serez tenté d'un côté effectivement de dépenser parce que je vous ai parlé de la notion de perte de possession, dépossession donc dépossession mais bon la vierge est un signe conservateur donc vous hésiterez entre dépenser et garder et ça vous prendra un petit peu la tête alors maintenant si vous avez une entreprise c'est sûr que la dynamique de mars sera qu'il faut que vous soyez productif et même si vous êtes en vacances vous y penserez beaucoup vous essayerez de trouver des solutions tout ça pour renflouer une trésorerie qui a été mise à mal ces deux dernières années avec le covid ou pour d'autres raisons en tout cas bon il y a possibilité quand même si mars est positif dans votre thème il y a possibilité en secteur 8 c'est un secteur de transformation qui transforme le négatif en positif ou inversement mais vous pourriez avoir l'occasion de vous refaire où que vous soyez je vous souhaite à tous un excellent mois d'août pour plus d'horoscopes vous savez ce que vous pouvez faire le 3210 rtl.fr ou le site du Figaro TV magazine vous avez enfin 社 patrimoine